... Agnès Dore pour Aix-en-Partage. Merci, Mme Bontoux, d'avoir reprécisé déjà que cette commission de cession, nous avions discuté des deux dossiers qui proposaient un bail amphithéotique. Et avec le juriste de la mairie, les propos étaient confirmés, je crois, par M. Klein. Effectivement, on ne pouvait pas recevoir les demandes de dossiers de bail amphithéotique puisqu'on est une commission de cession. Mais je crois que la question de Marc, elle est plus finalement sur le fond politique. Elle s'adressait plus à Mme la maire de dire, voilà, il y a une commission de cession qui s'est prononcée sur les dossiers qui proposent d'acheter. Maintenant, nous, la question de fond, c'est est-ce que c'est fermé ou bien est-ce qu'on laisse une ouverture à des propositions de bail amphithéotique qui pourraient comporter des projets intéressants pour la ville. On comprend bien que ça ne peut pas être dans le cadre de la commission de cession puisque c'est une commission de cession. Mais sur le fond, est-ce qu'on ferme la porte ? Est-ce que ce sera définitivement une cession ? Ou est-ce qu'il y aurait une ouverture puisqu'il y a eu des propositions de bail par un autre biais pour étudier ces propositions ? Alors, je ne peux pas répondre à la place de Sophie Joassin, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de cette procédure, si on déroge à cette procédure, on risque d'avoir, comme c'est une procédure de mise en concurrence, les autres personnes qui ont proposé un prix qui sont assez conséquents, qui sont des prix assez conséquents, pourraient se retourner contre la ville puisque nous pourrions envisager cette solution-là de bail amphithéotique. Là, on est fermé. Par contre, si on n'aboutit pas dans cette commission, pourquoi ne pas éventuellement reproposer à réouvrir à d'autres choses ? Mais on doit avancer dans cette procédure et on ne peut pas déroger dans ce cas-là. Je pense que Philippe Klein pourrait me confirmer. En effet, la loi ne nous permet pas si on pense qu'un projet est formidable et qu'on souhaite le promouvoir, on ne peut pas en même temps le comparer à des projets qui n'ont pas des modalités juridiques qui sont dans le cahier des charges. C'est uniquement dans le cas où, effectivement, on ne trouverait pas un projet qui nous paraisse suffisamment brillant pour la ville qu'on se retournerait sur une autre procédure ensuite où il pourrait y avoir une ouverture à un bail amphithéotique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –